Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2 où on se retrouve pour la suite de notre petite aventure. Et du coup on venait de extirper des cachots de morte lune, une joyeuse bande de pirates, ce qui allait nous permettre éventuellement d'atteindre notre ennemi du moment, à savoir Ben Wett, le mec qui nous a attaqué au tout début et qui a fait échouer notre vaisseau en fait tout simplement. Et on a une opportunité de lui faire la peau tout simplement. Alors le mode rapide n'est peut-être pas nécessaire, la furtivité n'est peut-être pas nécessaire non plus réellement. Vu qu'on a libéré l'équipage du mec, on va commencer tout de suite par retourner voir s'il n'a pas quelques trucs intéressants à nous dire. C'était vers la forge donc. Alors, on va voir ça. Bon, c'est un petit peu long à charger aujourd'hui j'ai l'impression malheureusement. Je ne sais pas si c'est à cause d'un patch ou d'une charge quelconque, mais bon. C'est un peu relou. Il a mis 100 ans à charger la partie sauvegardée quoi. Ça ne s'arrange pas trop visiblement, allez, jeu, merci, voilà, c'est pas dommage. Alors, je pense qu'on n'entend pas trop le son d'ailleurs, c'est un peu dommage. On va monter un peu, voilà. Machin. Ok, donc là on a Lamont, mais nous c'est, c'est Romero ou c'est Lamont, je ne sais plus. C'est Lamont le capitaine, donc c'est à lui qu'on parle. C'est vous toujours en vie à ce que je vois. Vous m'avez rendu service en libérant mon équipage, je vais donc partager avec vous comme promis. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Oh, intéressant. Je trouvais qu'il allait ouvrir la porte verrouillée, là, mais non. La porte est ouverte, mais vous devriez considérer un truc avant d'y aller. Bien sûr, vous pourriez entrer tranquillement là-haut dans les quartiers d'Aledis pour éventrer Ben-être, mais il sera sous bonne garde. En attendant, mon équipage et moi allons envoler le drak, le navire de Ben. Ce faisant, on le forcera à se ruer seul dehors. Alors, ouais, voler le navire d'un pirate, vous voulez vraiment frapper là où ça fait mal. Il n'y a pas de meilleur moyen. Benny amarre le drak dans une jetée secrète sous le fort. Tu fais pour nous, les gardes qui s'y trouvent. Oui, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Après avoir nettoyé les quais, prenez la tour ouest des remparts et sonnez la cloche de navigation trois fois. Mes amis et moi mettrons les voiles avec le drak. Trois coups de cloche préviennent le fort qu'un bateau quitte les quais privés. Aledis étant en mer, il ne reste que le drak de Ben d'amarre. Ben va sûrement prendre les remparts d'assaut et juste attendre pour voir s'envoler l'objet de sa fierté. Alors, tuer des gardes pour éviter d'affronter d'autres gardes plutôt inefficaces. Ouais, mais nous, on va tenter ça. Vivement que Ben obtienne le sien. Alors, vous avez dit que les quais privés étaient sous la forteresse. Sous les cachots, il y a une porte avec un quai, l'itinéraire le plus rapide est juste là derrière cette porte. L'entrée des quais est à côté des cuisines. Certains des marins de Benny garderont certainement le drak, mais vous devrez les oscire pour que je m'emporte de son vaisseau. Est-ce que machin, il dit des choses intéressantes, là ? Non, on ne peut pas lui parler. Ouais, on va faire ça. Ça me paraît une manière assez intéressante de contourner la difficulté. D'autant plus, il y a un petit peu d'équipement à prendre. Un casque-grenouille, ok. Un petit coffre facile à crocheter. C'est quoi ce machin ? Un parchemin du puits de lune. Plus 6, 2 de santé restaurée. Plus 10 sur toutes les défenses pendant 13 secondes. Toutes les 3 secondes, ok. Pas mal. C'est pas si mal. Alors, on a donc moyen de monter au poste de commande. Ou d'attaquer le truc. On va peut-être se remettre un coup en... Ça, c'est verrouillé, rousse. On va se détendre. 2 secondes. Vers la cuisine. Donc c'est plutôt par là qu'on va. Ici, on a des choses à faire. On va tout prendre. Alors, ok. Un petit peu de thunes. C'est pas ouf. On va faire le tour. Après tout, ça ne nous coûte pas cher. Ok, ici, on a trouvé un truc. Il y a quelque chose à l'intérieur. Les offrandes à Sken pensent à ce sanctuaire. Et ici, on a... Oh, une chevalière d'Etonia. Très bien. Et des magnifiques pierres. Alors, regardons ce que fait cette chevalière. De beau dans la vie. Inviolable. Plus 3 à toutes les défenses si engagées. Cumulable 5 fois. Plus 2 en diplomatie. Hum, intéressant. Qui c'est qui est bon en diplomatie déjà ? En même temps, qui c'est qui est engagé ? C'est plutôt lui qui est engagé. Par contre, la diplomatie, c'est pas trop son truc. Elle est très forte en diplomatie. Et elle va engager des gens. On va le donner. Je pense à Paligina, cette chevalière. En plus, elle n'a aucun stuff de ce genre. Donc, ça ne me paraît pas si mal. Alors, ici, on a un truc à ramasser. Ok, un petit peu de truc. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, rien d'intéressant. On va donc rejoindre la cuisine. Puisque c'est par là qu'on va. Vers la cuisine. Alors, ici, il faut qu'on traverse la cuisine. Il y a moyen qu'il y ait des pirates dans le coin. Donc, on va voir si on a besoin de rester discret ou pas. Apparemment, ils sont plutôt pas méchants. On va vérifier ça tout de suite. C'est moi ou il y a une souris dans les parages ? Mainel Cuisto. Une fable corpulante sursaut à votre approche. Ok. Vous êtes qui, vous ? Et vous faites quoi, ici ? C'est l'équipage de Benoët à accès à mes cuisines. Ça m'est égal, cela dit. Parlez plus fort, je ne vous entends pas. Ça vous est égal si je n'ai pas le droit d'être ici ? Vous croyez que je vais vous moucharder ? Qu'est-ce que ça peut me faire que vous ayez des envies de suicide ? Si vous continuez à vous filmer là où vous ne devriez pas être, Benoët va vous choper. Il vous débittera en morceaux pour le prochain ragoût. Alors, on ne trouvera jamais le mec dans les cuisines. Très bien. Donc, bon, visiblement, on peut plus ou moins se balader dans les cuisines sans trop de soucis. On peut même se servir, d'ailleurs. Ce qu'on va faire, parce qu'il faut qu'on nourrisse notre équipage, mine de rien. Ce n'est pas tout ça, mais... C'est qu'il bouffe, le petit coquin. C'est quoi ce machin ? De l'alcool de riz, très bien. Un petit peu de fruits. Alors ici, il y avait un truc fermé par un levier. On va aller faire un tour. Ici, une porte verrouillée, qu'on peut déverrouiller assez facilement. Alors ici, on a du baril. Ok, là, on est plutôt sur... Et eux, j'imagine qu'il ne faut pas trop les faire chier. Donc on ne va pas aller par là. Ça ne me paraît pas utile, on n'est pas là pour raser la forteresse. Non plus, ça ne me paraît pas utile. Ok, on va suivre le plan. A savoir... Aller déjà s'occuper des gardes qui prennent le bateau. Ça me paraît déjà pas mal. Vers les quais souterrains. Parfait. En avant. Allons nous venger de notre cher ami Benouette. En plus, on est payé pour ça. Donc j'ai envie de dire... Tout bénef, quoi. Vengeance plus paiement. Ok. Du coup, à quoi ça ressemble ? La cale est vide. Très bien. Où sont les gardes ? Ici, on a du baril explosif. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Ici, on a un petit peu de mitraille. Ici, il y a un pistolet lambda. On ne peut pas prendre plus de munitions. On ne peut pas prendre plus de munitions. Encore un baril de poudre à canon. On essaiera de ne pas rester à côté pendant le combat, bien sûr. Pour l'instant, je ne vois personne. Ah, voilà. C'est hyper fait. Oula, stop, 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 les gens. On s'arrête là. Baril de poudre à canon. Insistez, Benouette veut qu'il soit rapatrié dans moins de deux semaines. Ok, il y a quand même du peuple. On a quoi du coup ? Une brute, un fier à bras, une brute, un boucanier, un boucanier, un sorcelame. Très bien. Et on a un beau baril de poudre à canon en plein milieu. Par contre, il faudrait qu'on ait un truc de flamme pour le faire exploser. Est-ce qu'on a moyen de balancer une petite grenade là-dedans ? A tout hasard. C'est à quel endroit déjà, ces trucs-là ? Là-dedans, peut-être ? Antidote, mastic, huile d'attraction, petit feu d'artifice. Ça fait de la distraction, ça ne me paraît pas trop trop utile. Une bombe assommante, je pense que ça ne sera pas suffisant. Brûle-poudre, c'est une drogue. En sang béni, non. Les talismans, on s'en fout. On n'a pas de grenade explosive. Ah, on a une grenade, parfait. Et elle aussi, elle a une grenade, parfait. Doublement parfait. Donc du coup, toi tu vas te mettre là. Quoi que non, toi tu vas te mettre là, plutôt tu vas te mettre un peu derrière. A quelle distance tu peux lancer ta grenade, ma chère ? Il va falloir que tu avances un peu. Tu vas donc avancer un peu, j'ai envie de dire. Est-ce que tu es assez proche, là ? Ah, c'est juste. Après, on pourrait se contenter de balancer la grenade dans le tas, là. C'est aussi tout à fait intéressant. Je ne sais pas quelle est la portée d'explosion de ce tonneau, en fait. Ouais, on va peut-être plutôt tenter ça. Alors, la petite bestiole, elle va se rapprocher. Nous, on va essayer, bien sûr, de rester le plus loin possible de ces saloperies de tonneaux explosifs. Et ici, on va lancer une petite grenade des familles dans le tas pour initier le fight. Et tu recules, ma chère. Attention, ça va picoter. Ils ne la voient pas, la grenade, c'est très intéressant. Ok, donc là, bien sûr, ils nous ont vus. On va sortir de... Voilà, tous ceux qui sont au cac. C'est parti pour les petits trucs qu'ils font. Alors ici, on a un fir à bras. Lui, c'est une brute, il est en train de lancer une frénésie. On a des tireurs, ici. Donc on va s'occuper des tireurs, comme d'hab. Non, on va peut-être s'occuper plutôt du sorcelam, parce qu'on est bien en tas. Hop là. Ici. Une petite frénésie des familles. Toi, tu vas nous faire une imposition des mains sur le fir à bras. Non, une imposition des mains, n'importe quoi. Un truc comme ça, voilà, c'est mieux. Et puis, bah toi, un truc comme ça. Et après, chargé. Oh, il y a du peuple. Il y a carrément du peuple. C'est pas grave. Le fight va être intéressant. Le sorcelam s'est fait dépiauter la tronche. Mais alors, un truc de fou, quoi. Il n'a pas du tout aimé le tir assommant, là, de Maya. Ce qui est très très bien. Ici. Et vu qu'ils sont bien nombreux, on va se préparer à lancer ce qu'il faut. Toi, ce serait pas mal si tu pouvais repousser ce mec. Ouais, toi, là. Tape donc sur cette chère personne. Tu seras bien urbaine. Allez, ici, on va aller s'occuper un petit peu de ça. Toi, tire là-dedans. Parce qu'elle prend cher, mine de rien, elle. On va lui demander d'aider son compagnon. Bon, parfait. Ils sont en train de se faire globalement défoncer. Toi, le renverser, ouais, c'est pas forcément très très utile. Xothi, t'es ouf. Tu es là. T'as pas encore assez de plaies, hein. Tu te fais pas suffisamment taper dessus. Visiblement, c'est pas grave. Oula. Les gens se téléportent un peu partout. Elle, elle est en train de douiller à mort. Pas les gînats, t'es ou t'es là. Une imposition des mains, s'il te plaît. Ici. On est chargé à bloc. C'est parti. Hop là. Il est temps de commencer. Alors, qui c'est qui ne fait rien ? C'est toi qui ne fais rien. C'est complètement con. Tu n'as aucune raison de rien faire, j'ai envie de dire. Tu vas t'occuper de cette personne qui te tape dessus. Et merde, elle n'a pas eu le temps. C'est pas grave. Le petit pilier de lumière de Xothi a fait le taf. Alors, on va utiliser son bras du tourment sur le célébrant. Très bien. Puis toi, vu que ta maîtresse est morte, tu vas aller t'occuper de taper sur ce type. pour faire en sorte qu'il soit occupé, tout simplement. On va mettre un petit peu d'aveuglement dans le tas. Toi, tu ne fais plus rien. Si tu chargeais, par exemple, par là. Hop là. Ils sont globalement défoncés. C'est très intéressant. Toi, tu attaques. Toi, tu vas me repousser ce gars. En speed. Hop là. Le petit coup de pied retourné dans la face qui fait bien plaisir. Ici, on continue le DPS, s'il te plaît. Hop là. J'ai tapé un peu sur le baril d'huile de lampe, là. J'imagine que s'il prend feu, ça ne se passe pas bien. Je suis un peu triste que Maya soit fait aussi vite défoncer, mais malheureusement, ça fait partie du jeu. J'ai envie de dire. Ici, on est pris à revers. Ah merde, ici, on n'a plus rien. C'est parti pour recharger. Allez, occupe-toi de taper un peu sur ce monsieur, please. Vous, vous ne faites plus rien. C'est complètement con. En avant. Donc la bestiole est tombée, c'est pas grave. S'il y en a une qui peut tomber, c'est bien elle. Elle a réussi à occuper le boucanier jusqu'à ce qu'on en ait fini avec le reste, ce qui est parfait. Voilà. Bon, mise à part, Maya qui est tombée, c'est plutôt un bon combat dans l'ensemble. Là, on a gagné de la thune, un grimoire et puis de l'équipement plutôt lambda, malheureusement. Hop. Bon, ben, on va fouiller. Des petits biscuits. Encore des petits biscuits. Il y a des saloperies explosives un peu partout. Une arc-buse. De l'eau et du matériel de réparation. Mais on est déjà plein. Baril d'huile de lampe et tout. Et c'est vrai que... C'est dommage, ils n'étaient vraiment pas très très bien placés. Et on n'a de toute façon pas ce qu'il faut pour foutre le feu. Mais c'était quand même plutôt intéressant comme zone en termes tactiques, on va dire. Ça aurait pu être intéressant. Je ne sais pas si j'aurais pu les amener à aller d'un côté ou de l'autre et puis ensuite faire exploser les tonneaux. Alors, ici on est de l'autre côté de la forge. Ok, très bien. Donc on va grimper les remparts pour aller sonner la cloche. Puisque c'est notre mission. On va peut-être faire une petite sauvegarde d'ailleurs. Parce que je pense que Benoît, du coup, il va se pointer sur les remparts comme il a dit. Il ne sera peut-être pas tout seul, le mec. On va vérifier d'ailleurs qu'on n'a pas oublié quelque chose dans la mission avant. Si le jeu veut bien charger. Ça a l'air d'être compliqué pour lui. Allez. Merci. Alors, une fois les quêtes dégagées, je dois faire sonner la cloche. Donc du coup, à quoi ça ressemble ? On va faire un petit tour avant. Ok, on a des canons. Il pourra essayer de tirer sur son propre bateau s'il a envie. On a un petit peu de râteliers, mais bon, c'est du classique, j'ai envie de dire. Il est quand même assez probable que le mec se pointe par l'escalier. Donc on va profiter qu'on a un petit peu de temps pour poser des petits pièges. Une pique, ok, très bien. J'ai envie de voir un truc là, j'ai mal vu. J'ai complètement mal vu. Allez, Maya. Pose-nous un magnifique piège juste en face de cette porte. Et puis un autre juste derrière. Parce que pourquoi pas. Ah non, on ne peut en poser qu'un. Merde. D'accord. Bon, du coup, ils vont marcher dessus quand même. De toute façon, on va se placer par ici. Quoi qu'on a de l'explosif ici, ce n'est pas forcément une super idée. On va se placer un petit peu plus proche. Voilà, comme ça. Non, comme ça, merci. Et, Heather, tu vas aller sonner la cloche. Je crois que j'ai oublié de sauvegarder, ce n'est pas grave. Qui a sonné la cloche et pourquoi ? J'espère que ce n'est pas... Par les profondeurs rescues de Hell, arrêtez, c'est mon navire. Nom d'ondra. Ah merde, il ne s'est pas pointé par là. Il s'est pointé par là-bas. Ok, la malpeste en poste, c'est maudit enfoiré. Je vais la noirer jusqu'à ce que mort s'en suive. Visiblement, il ne nous a pas vus. C'est plutôt amusant. Bon, du coup, notre piège ne va servir à rien. Je pensais vraiment qu'il apparaîtrait par là. On va lui parler. Bouche bée, le capitaine cherche à reprendre son souffle, tandis qu'il regarde son navire s'éloigner. Est-ce que je vous connais ? Eh bien, vous ne seriez pas le premier avec qui je me brouille et que j'oublie aussitôt. Alors, et si je vous dis que je vous poserai votre crâne en trophée dans ma cabine ? C'est exactement ce qu'on lui a dit. Je vous réponds que ça prend le temps qu'il faut, mais que vous savez mettre vos menaces à exécution. Ah oui, vous êtes le capitaine du sloop qui s'est fait prendre dans les tempêtes. Je présume que vous avez équilibré mon équipage. Logique, j'aurais dû rester pour vous tuer moi-même. Apparemment, je vais devoir vous remédier maintenant. Il ricane de toutes ses dents tordues, puis gratte ses doigts calus et la cicatrice qui lui balafle le visage. Cependant, vous remarquez que ce faisant, il regarde en tout sens pour chercher des renforts. Des renforts qui n'existent pas. Qu'espériez-vous accomplir en venant ici ? Personne ne va venir vous sauver, mon petit béni. De la sueur dégogne sur son visage. Une grimace en s'essuant la joue. Vous pouvez m'affronter, ça vous chante, mais vous ne quitterez pas cette forteresse vivant. Alors... Non, on va lui rire férocement au visage. Et on va le frapper au ventre. Espèce d'enfoiré ! Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'était plutôt proche du « fuck you » en anglais. Le frapper une nouvelle fois. Attendez, attendez ! Même moi, je sais reconnaître ma défaite. Écoutez, je n'ai pas peur, mais je ne suis pas suicidaire non plus. Alors, pourquoi avez-vous attaqué mon navire ? J'attaque quasiment tous ceux qui croisent mon chemin. Sans le drague, toutefois, je ne risque pas d'accueillir qui que ce soit avant un moment. Alors, qui est cette capitaine dont me rebat les oreilles ? Je vous trouvais tout bonnement dans sa forteresse. Notre chef a tous, nous les nouvelles recrues, que le règne étouffant de Furent exaspère. Bon, je n'ai pas envie de le laisser partir. Donc, on va partir sur un combat à mort. Alors, on va reculer, par contre, parce qu'on n'est pas du tout fait pour ça. Et avec les autres, on va lui charger la tronche. On va même lui mettre un petit tir-cloche. Hop là ! Allez, c'est parti ! Le combat est lancé. Hop ! Hop ! Fight ! Toi, tu vas lui mettre, donc, un petit truc enflammé dans la tronche, parce que, pourquoi pas. Ok, on a débloqué conduite indigne. Qu'est-ce que ça fait de beau, ça ? Je ne sais pas. Terminé la quête, apparemment. Très bien. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis conduit indignement, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne devais peut-être pas le tuer. Bah, si. Je fais forte impression auprès du pirate du feu état en venant à bout de Ben Watt. Le capitaine Furend qui réside sur l'île de dunage sera heureux d'apprendre le décès du pirate important. Oui, on est d'accord. C'était complètement ma mission de bupter. Et j'espère, quand même. On n'a même pas eu le temps de se préparer à taper, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il a comme équipement ? Un pistolet exceptionnel, voilà qui est parfait. Un sabre raffiné, pas mal. Le cuir du mécréant. Et puis de la merde. Ah bah enfin, un petit peu de stuff. Toi. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit pistolet exceptionnel ? Moi, je dis que tu apprécierais beaucoup ça. Et comme armure, c'était quoi ? Le cuir du mécréant. Vitesse de réplication, plus 20%. Valoir d'armure, plus 2%. Temps de récupération, moins 10%. Ah, c'est cool. Réflexe, plus 8%. Bah ouais. Là, on a quoi jusqu'ici ? Une robe raffinée. On va se prendre une armure de cuir. Parce qu'elle est quand même plutôt pas mal. Même si on va du coup récupérer un petit peu plus lentement. Et puis c'est la preuve qu'on est classe, quoi. Alors, on peut mettre chance dessus. Ça me coûte 3000 pièces, par contre. Ça pique un peu. Exceptionnelle valeur d'armure, plus 2%. Statistique, plus 5% de chance d'ignorer une attaque. Ouais, ça vaut pas les 3000 pièces pour l'instant. Une robe raffinée. Ouais, on est pas mal avec ce petit équipement-là, je trouve. Ok, une bonne chose de faite. Bon, bah par contre, du coup, il faut qu'on se tire maintenant. À mon avis, il y a moyen que les gens n'apprécient pas trop qu'on tue leur capitaine dans leur propre forteresse. Allez, on va regagner le navire. Est-ce qu'on peut ouvrir quelque chose de ce côté-là, là ? Ouais, il y a un levier, là. J'ai ma sale idée. Allez hop, on se tire. Bon, bah forcément, là, il n'y a plus personne, hein, puisqu'ils se sont barrés avec le bateau. Donc on va retourner à notre fenêtre où on avait foutu notre grappin. J'ai pas forcément envie de fouiller le reste du château en évitant les gardes pendant 100 ans. On a fait ce qu'on avait à faire pour l'instant. Donc on va tout simplement se tirer. Allez hop. Alors, descendre jusqu'à la plage. On se laisse glisser avec notre corde. Et on a retrouvé notre petit bateau. Parfait. L'un dans l'autre, ça sera plutôt bien passé. On a juste Maya qui a pris un peu cher à cause d'un mec qui a réussi à contourner notre agro, malheureusement. J'aurais dû le prendre plus au sérieux. Je pensais pas qu'elle prendra aussi cher, en fait, aussi vite. Mais visiblement, la brute fait assez mal. Et on va donc reprendre la mer. Parce que pourquoi pas ? On va espérer que notre bateau ne se fasse pas choper. Ce serait triste. Bon, après, on a participé à remettre un pirate sur les flots. C'est pas forcément idéal. Mais l'un dans l'autre, moi, ça me convient. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On arrive sur la carte ou on a un événement ? Jeu. Que fais-tu, jeu ? Ok, on est sur la carte. On va mettre pause deux secondes. Donc, on a notre bateau. C'est pas si mal, on n'a personne de blessé. On n'a plus grand-chose à boire. Moins dix par jour, ça va descendre très très vite. C'est pas du tout ça. On peut... Voilà, c'est plutôt ça que je veux. Alors, pour l'instant, ils boivent de l'âle. C'est pas mal, mais ça donne pas plus de morale. Vous allez me dire qu'on n'a plus du tout d'eau aussi, quand même. On va mettre de l'eau parce que... Voilà. Histoire que si on oublie, on se retrouve pas dans la merde. Des biscuits de mer, on va rajouter un peu. On va mettre un petit peu de poiscaille. Qu'est-ce qu'il y a comme boisson intéressant ? Du grog. C'est pas mal, du grog. Notre morale est pas ouf, hein. 66% c'est pas non plus la teuf, quoi. Alors, toi, tu faisais quoi, d'ailleurs, dans ta vie ? Timonier et navigateur, niveau 1. Ouais, bah, pour l'instant, on aime aussi bien, voire mieux. Donc, pour l'instant, on va pas changer ça. Alors, est-ce qu'il y a moyen, du coup, d'aller rendre notre quête à ce mec ? Attends, c'est loin encore, hein. C'est loin, c'est loin. Mais bon, j'ai envie de dire. On a pas grand-chose d'autre à faire. On va donc y aller. Ici, il y a une île. On va visiter un petit peu. Ok, donc là, il y a un truc qu'on ne peut pas traverser pour l'instant. Est-ce qu'on peut se reposer, peut-être ? Déposer de la nourriture afin de guérir des blessures. Pour guérir machin, là. Un peu plus de perception, qu'est-ce que t'en penses ? Allez, on va se reposer. Ouais, on va se reposer. Oui, bah, ok, voilà, blablabla. Voilà, au moins, on est guéri sans avoir besoin de se taper la blessure plus longtemps. C'est parfait. Donc c'était plus ou moins plein nord. Ok, le moral est tombé parce qu'ils ont bu de l'eau et bouffé des biscuits de mer. Peut-être que c'est dans l'autre sens, en fait. Peut-être qu'il faut que ça, ça soit devant, c'est ça que vous me dites. Ou alors, s'il n'y en a pas assez, ils boivent automatiquement ce qu'il y a le plus, je ne sais pas. Oups, là. Où est-ce qu'on va, déjà ? On est au bord de la map, ici. Je crois que je me suis un petit peu trop décalé. Je n'ai pas tenu mon cap. Ouais, on a été un petit peu trop... Un petit peu trop à l'ouest. On va donc se ré-angler. Une petite chanson de marins, en attendant. Bon, la mer est plutôt calme, il n'y a pas grand monde dans le coin. Ici, on a une île. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ? On a de quoi prendre des fruits. On a un village à me donner. On va aller y faire un tour, vite fait. Quelques fruits frais. Et un village abandonné. Le village abandonné, s'il vous plaît. Alors, vous arrivez à un village abandonné. Fouillez la zone. On va voir ce qu'on peut trouver. Du riz. Ok. Encore du riz. Très bien. On a trouvé un petit peu de riz. Ce n'est pas ouf, mais c'est toujours ça à bouffer. D'ailleurs, il y a complètement un truc ici, aussi. Voilà, un petit peu d'eau. On est reparti. Bien. Alors, du coup, on y était presque. On va aller voir notre ami. Oula, c'est quoi ça ? Le cuirassé, un galion. Myrce, l'effet de le cinglé. Ok. Qu'est-ce qu'il nous poursuit ? Est-ce qu'il nous poursuit ? Non. Visiblement, on n'est même pas assez intéressant pour qu'il nous intéresse à nous. Mais on ne va pas s'en plaindre, pour le coup. Alors. On va aller rendre notre quête. Ce serait une bonne chose de faite. C'est un petit peu plus long quand on se balade sur les océans et qu'il ne se passe rien, forcément. Mais bon, ce n'est pas trop grave. À un moment, on deviendra suffisamment fort pour utiliser le voyage automatique. Mais pour l'instant, ça ne me paraît pas encore tout à fait adéquat. Alors. Ok, ramassons, ramassons. Alors ici, on a Udita, on a plein de gens. Barkwami, ok. On a plein de personnes avec qui discuter. Mais du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'épisode est assez long pour la journée. J'espère donc que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.